Alors Richard, tu es connu pour tes coups de gueule, tes coups de tête, tes coups de cœur. Hein, c'est bien ça. Alors je vais te faire une interview au dernier coup. Ouais. Tu n'as jamais eu celle-là encore. Non. Voilà. Alors dernier coup de gueule justement. Ça c'était il y a 5 minutes, toi maintenant. Hum, vas-y. Je ne vais pas répondre tout le temps à ta place. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ton dernier coup de gueule dans la vie, voilà. Bon, je n'en ai rien à penser maintenant. Ah bon ? Non. Non, profil bas. Profil bas. Oui, volontaire. Ouais. Difficile. Oui, je te connais, je suis sûr. Difficile, mais enfin ça va. Dernier coup de cœur. Les confessions d'un barjou. Ouais. Dernier coup de poing. Oh, il y a deux ans. Ah ouais ? Ouais. Contre qui ? Ben eu un mec, enfin d'ailleurs c'était pas volontaire. Ouais. Il essayait de se raccrocher. Et il a glissé. Et j'ai pris une prune. Et comme j'étais cuit, on a été déclaré match nul, tous les deux. Dans la sûre, avec le mec, le torchon. C'était vachement bien. Il y avait un berger allemand dans la sûre. Oh ! Ouais, ouais. Dernier coup de foudre. Dernier coup de foudre ? Ouais. Ma fille. Dernier coup de rouge. Il y a 14 mois. Ah ! 14 mois à la flotte. Ouais. T'as maigri, ça te va bien. Merci. Ça et la coupe de cheveux. Non, non, mais c'est vrai. Ouais, c'est formidable. Tu sais, on ne serait pas en public là. Ça touche vachement. Je suis vraiment là. Dernier coup de rein. Dernier coup de rein, quelques jours. Ah ouais. Mais c'est pas tous les jours. Non. Hein ? Non. C'est combien de jours ? Deux jours. Ah, ou ça va ? Ouais. C'est quoi, trois fois par semaine ? Ouais. Ben voilà, on est au courant comme ça. Dernier coup de bluff que t'as fait ? Ah, putain, ça suit tellement en dérapage non contrôlé, là. J'ai inscrit le nom des mecs que je voulais dans mon film avant de leur avoir demandé. Ouais. Ouais. Du coup, ils ont été obligés d'accepter. Tapie, ministre, c'est du bluff pour toi ? Ben non, il faut le laisser faire son truc. Moi, j'en sais rien. Moi, de toute façon, qui... Tout est... C'est caramba, là. Ouais. C'est caramba, tout ça. Alors, caramba, caramba. Mais Tapie, il faut le laisser bosser. Bon. On verra bien l'arrivée. Alors, Frédéric, on va jouer à un truc. Ensuite, je vais te faire une interview. Dernier coup. OK ? Dernier coup de cœur. Mon dernier coup de cœur, il remonte déjà à quelques... pas mal d'années. François ? Il continue. Oui. Dernier coup de poing. Mon dernier coup de poing, c'était à Kstatt. Il y a 20 ans, un type qui m'a traité de sale français. Tu vois que je suis nationaliste. C'est très nationaliste. Dernier coup de folie. Dernier coup de folie, c'est quand je m'achète... Ma veste. Ma veste. Non, ça ne mouille pas trop. Mais une bagnole. Une Lamborghini. Pour l'instant, c'est une Mercedes 500 SL. Oh là 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 là. Oui, c'est bien. Oui. Je t'apprêterai. Dernier coup de gueule. Au dernier coup de gueule, c'est après mon âne, je crois. C'est contre moi que je voxifère le plus. T'es dur avec toi-même. Je suis dur avec moi-même. Par exemple. Parce que je ne m'aime pas tellement et je me fais chier. Je m'auto-fais chier, tu comprends. On l'a dit. Personne n'ose te faire chier. Dernier coup dur. Dernier coup dur. Ça, c'est une histoire dont je n'aime mieux pas parler. Mais enfin, ça a été l'enlèvement de ma vie. On n'en parle pas. Non. Dernier coup de soleil. Le dernier coup de soleil, je ne sais pas, c'est récent. J'étais à Grasse il y a quelques temps. T'es bien, là. T'es bien à bronzer, là. Oui. T'as le bronzage du riche. Pourquoi le riche ? Tu crois que les gars qui travaillent sur les routes ne sont pas bronzés ? On n'en parle pas. Dernier coup de bol. Dernier coup de bol, ça, j'en ai sans arrêt. Oui. Et je ne veux pas faire chier les autres. Tu sais. On est talent de chance. Il ne suffit pas d'être heureux. Il faut encore que les autres ne le soient pas. Bien sûr. Le dernier coup de rein. Ben, j'ai encore le truc qui me fait mal. Dernier coup de blues. Ça, je ne peux pas. Alors, les coups de blues, ça fait partie, c'est tous les jours, quoi. Un moment. Un moment tous les jours. Combien de fois par jour ? Ça dépend, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où c'est cool. Ça a vraiment le blues ? Ah oui. Et puis d'autres où ça tombe sur la gueule comme ça. Mais heureusement, je suis bien entouré et je bosse. Le boulot, c'est merveilleux. Ton père qui t'avait dit ça ? Il m'avait dit, tu ne trouveras que deux choses dans la vie, que deux choses valables, c'est le travail et l'amour. Et tu ne peux pas trouver autre chose. T'as beau tourner comme tu veux, l'amour sous toutes ses formes, paternelles, filiales, amour, amour, bien sûr, avant tout. Et puis le boulot, la joie de travailler, la joie d'en avoir les fruits, etc. Ton père avait raison. Oui, tout à fait. Quand il y a le jingle, parce qu'on met le titre et tout ça, il ne faut pas bouger. Parce que sinon, ça oblige à figer l'image. La lumière. Et voilà. Ce n'est pas beau, ça ? Ça m'amuse. C'est un truc pour me faire marrer, moi. Je n'ai pas compris. Comme on écrit par-dessus, on ne bouge pas. Ça évite de figer l'image en régie. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça gagne du temps. Bon, vous êtes prêtes ? Oui. Bon. Alors, dernier coup. Votre dernier coup dur. Dernier coup dur, des histoires personnelles par rapport à mes enfants, auxquels je tiens. Enfin, qui sont mes compagnons de vie, quoi. Heureusement que je les ai. Donc voilà, des choses de ma vie. Ils ont été malades ? Non, non, non. Ils sont dévirés de l'école ? Je ne vais pas en parler par rapport à... Ils ont chouré chez l'épicier ? Non, mais dites-le, ce n'est pas grave, tous les enfants font ça. Non, pas les biens. Ils ont fait un peu de bêtises. Pas les vôtres. Bien. Bon, dernier coup de tête. Téléphoner à un copain, je ne sais pas, à 3 heures du matin. Non, non, mais oui, non, mais alors que je devrais dormir. En lui disant, viens vite, non. Non, 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 non. Ça ne s'appelle pas un coup de tête, c'est pas ? Je suis de ça. C'est un autre non. J'ai l'esprit mal tourné, je sais, c'est comme ça. Non, mais ça, je le sais. Dernier coup de foudre. Par rapport à un homme, amoureusement. Non, alors là, ça fait longuement. Ah bon ? Non. Je crois qu'on m'a lancé un appel. Non, non, merci. Je crois qu'on m'a lancé un appel. Je me suis engueulé par mon père. Vous ne voulez pas qu'on lance un appel ? Il aime bien lancé des appels. Avec un numéro vert ? Non, non. Pourquoi votre père, il vous engueule ? Non, quelquefois, il regarde les émissions à la télé. En plus, il dit très bien que j'aime bien mes maman aussi. Maman est plus discrète, tout ça. Mais il me dit, oui, tu comprends ça. Il n'aime pas que je parle trop. Mais maintenant, il sait que je parle trop. Mais oui, il n'aime pas que je dise des gros mots, des trucs... Jusque-là, elle s'est bien comportée. BIT ! Elle a dit BIT ! Merde ! C'est sorti. Alors là, j'ai Michel Cotta. Je suis pas soche. Michel Cotta, l'ami de Dieudonné. Thierry, franchement, on t'aime bien, mais là, t'exagères. Voilà, elle est là. Oui, donc votre père qui était journaliste pour le RTF, il faut bien le dire. Absolument. Qui était en Afrique, en plus. C'est pas Dakar, votre père ? Si, si, je suis née. Je suis africaine. Vous êtes née à Dakar ? Vous appelez Meryem, je connais tout de vous. C'est pour ça, il ne faut pas me raconter l'histoire, moi. Oui, oui. Bon, dernier coup de rein. De rein ? De rein. Donc, l'amour. Hier. Ah ! Ah, mais vous nous rassurez quand même. J'espère que Monsieur Scellarié est rassuré, donc. Papa ? Oui, papa. Il est rassuré, papa. Non, parce que... Que sa fille fait l'amour. Donc, c'était pas avec le dernier coup de foudre, c'était ça ? Il y a le coup de foudre. Je ne sais pas trop, parce que moi, je tombe souvent, mais amoureuse, pas forcément d'homme. Je veux dire, je fais attention à ce que je dis, putain. Non, non, mais parce que... Mais faites pas attention à ce que vous dites. Vous êtes mieux quand vous faites pas attention à ce que vous dites. Je vais vous le dire, moi. Non, mais après, ça se retourne contre vous. Moi, quand je parle des hommes, ça se retourne contre moi. Ah bon. Je n'ai pas une vie, c'est vrai, classique. Et que les gens... J'ai 42 ans, que je ne suis pas mariée, je ne suis pas installée dans une vie. Mais c'est comme ça, je n'y peux rien. Et puis, il y a plein d'autres femmes comme ça. Et puis, crotte. Regardez Linda. Crotte et flûte. Mais bon, voilà. Non, mais oui, non, mais elle est très jeune. Elle n'a pas 42 ans. Vous n'avez pas 42 ans. Mais Linda, je ne vais pas se marier. C'est, c'est, je suis fait assez plusieurs fois sur les Vistory. Non, mais c'est tout. Donc, après, on vous pose des trucs, puis vous avez des articles, puis dis n'importe quoi. Je cherche des trucs, c'est pour ça, c'est... Et puis, il n'y a pas assez de temps pour en parler, pour que ce soit véritable. D'accord, donc dernier coup de rein, on va en rester là, c'était hier soir. Oui, mais un coup de rein, pour moi, c'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est pas de la baisse. Non, oui, c'est de l'amour, mais l'amour, pour moi, c'est le sexe, il y a de l'amour dedans. Sinon, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord, bien, avis aux amateurs, donc... Non, arrêtez. Jus, ça, oui. Bon, on va rallumer la lumière, parce que ça va devenir trop chaud, là. On ne bouge pas. Dernier coup de tête. Dernier coup de tête, le coup de tête, c'est en partant peut-être de la télé. Ouais. Dernier coup de poing. J'ai pas dit lequel. Mon mari. Non, dernier coup de poing, c'est plutôt une engueulade en voiture. Ah ouais. Voilà. Avec la rousseau. C'est déchirant, c'est. Ça la prouve. Tiens, d'ailleurs, je voulais dire, en parlant de la rousseau, on a lancé un appel. Vous savez, pour aller chercher un Jules, tout ça, on a lancé un appel dans l'émission, ça a super bien marché. Personne n'a appelé, lui. Dernier coup de rouge. En famille, pour les 20 ans de ma sœur. C'était combien de temps ? C'était le 19 janvier. Oh la fâche. Elle est comment, votre sœur ? Sublite. 20 ans, 1m80. 1m80 ? Non, je ne peux pas, mais ça me complexe. J'ai le complexe du petit gros, moi, quand je... Oui, oui, c'est terrible. Très belle fille. Coup de rouge, oui, le coup de rouge. Le coup de rouge. Il y a plus de deux semaines, le dernier coup de rouge. Oui, oui. Ah non. Là, je ne te comprends pas. Non, mais moi, je pensais que le dernier pas cuite, c'était pas un peu cuite ou le coup de rouge ? Oui, un peu cuite, oui. Ah, oui, quoi, quand même. J'ai dit, Didier, c'est mon frère, Didier. Je te ramène, t'es mon frère. J'ai aussi, t'es mon frère. Non, 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 s'il te plaît, c'est qu'ils sont mauvais de la bouche. Là, Rousseau, oui, non, rien. Là, Rousseau. Bon, dernier coup de bluff. Non, je suis très mauvaise, même au poker, je ne sais pas bluffer. Ah, oui. Et en amour, tout ça, vous bluffez jamais ? Non. Il y a du pot, ce Gaule. Non, non, non. Gaule. C'est bizarre comme phrase. Dernier coup de chapeau. C'est con comme question, mais franchement, c'est mieux. Dernier coup de chapeau. Celle d'après est mieux. Non, je vous demande de ne pas répondre, franchement, c'est imbécile. La suivante est mieux. Vas-y. Dernier coup de rein. Oh. Ah, oui, attendez. Vous avez dit qu'elle était mieux. Hier. Hier, dis donc, je comprends pourquoi ils perdent toujours au PSG. Dernier coup de blues. Hier. On rallume la lumière. On peut rallumer. T'as bougé ainsi, là. Ouais, j'ai un peu bougé, là. J'en ai plein le cul, là, tes trucs. Quand je suis allé dans votre émission, vous me l'avez fait. Ouais, mais c'est vrai que c'est... Bon, alors, Roch, vous êtes prêts ? C'est le dernier coup. Dernier coup dur. La mort de mon manège ? Non, c'est pas ça, Adriana. Adriana, je crois que c'est un autre truc. Je dis, dernier coup dur, elle est morte de rien. Non, Adriana, c'est pas ça. Can you please translate for the girl, please ? Oui, oui, oui. On traduit. On traduit. Bon, on traduit, on traduit. Très bien. Elle est toujours là. La pauvre. Dernier coup de tête. Ma dernière voiture. Pardon ? Ma dernière voiture. C'est quoi ? C'est quoi vos caisses ? Moi, je vais faire de la pub. Je l'ai payée, quand même. Je vais quand même falloir faire une pub gratuite. C'est une Fuego ? Une Fuego ? Non, non, c'est pas une Fuego. C'est une Fuego. Moi, je ne suis pas en Fuego. J'ai remarqué... Il connaît la Fuego, en même temps. C'est une voiture que le monde entier connaît, la Fuego. C'est quoi, la voiture ? Oui, c'est James Bond. En fait, c'est une berline un peu confortable. Ah, c'est un beau char. Un beau char. Dernier coup de cœur. Il y a quelqu'un qui dit Kimberley, qui est de Seattle, d'ailleurs. Roger Beauvais. José Beauvais. Je dis Roger Beauvais. José, oui. Bon, dernier coup de cœur, alors. Dernier coup de cœur ? Oui, Kimberly, c'est pas mal. Vous allez vous marier ? Peut-être. C'est sa gonzesse. Ah, t'as une gonzesse ? C'est Kimberly, elle est de Seattle. Décu ? Non, 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 non. C'est pour l'autre bout, là-bas. Je suis libre. Dernier coup de bluff. Dernier coup de bluff. Kimberly. Non, quand même pas. Je t'en rigole, à toi. C'est pour l'autre bout, là-bas. Dernier coup de rein. Elle est partie. Il y a quelques semaines, déjà. C'est fait combien de temps ? Quelques semaines, déjà. Ah, ouais. Ah, ouais. C'est pas comme que... C'est un an, ouais. On était un petit peu à cran, c'est normal. C'est ce que c'est, hein. Bon, bah, alors, avis aux amatrices. Il est chaud, le garçon. On rallume ! Bien. Interview, dernier coup. Votre dernier coup dur. J'en ai pas... Je me rappelle pas. Non, je l'ai pas fait, je sais pas. Vous avez perdu la mémoire avec tout ça, non ? Ouais, j'ai très peu, très peu de mémoire. Ouais. Votre dernier coup de tête. J'ai rien acheté, j'ai rien fait de spécial, non. Vous êtes pas avec les flics, là, vous voyez. Non, 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 mais je me rappelle, non, non, je suis... Non, mais... C'est pas Navarro, c'est Roger Hanna. C'est Roger Hanna. Non, ouais, non, je sais, ouais, mais non, rien du tout. Non, non. Dernier coup de cœur. Ma femme. Et puis ma petite fille. Ouais. Dernier coup de poing. Dernier coup de poing... Oh, c'est loin. C'est loin. C'est sur un ring ou dans la vie ? Euh, tant que je m'appelle bien. Non, je croyais que c'était dans la vie. Mais en plus, c'était pas une coup de poing, c'était une claque. Hop, ça va, ça. C'est sympa. C'est affectueux. Dernier coup de gueule. Ah, il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, on m'avait enlevé ma voiture dans une... Dans la foyer, on m'avait enlevé ma voiture et je suis allé là-bas, j'ai fait... Il y a des mecs qui touchent à ta caisse. Ils sont cons, quoi. Ils sont cons, quoi. Dernier coup de rouge. Dernier coup de rouge. Dans la loge avant de descendre, là. Ouais, tiens, j'ai oublié de chambre. C'est pas de rouge, c'est de chambre, pareil. Pareil. Dernier coup de poker. À Las Vegas. Ah ouais, quand vous jouez au poker, c'est Las Vegas, vous, carrément. Ouais, ouais. Dernier coup de feu. Non, 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 jamais, non. Jamais. C'est riqué, ça. Voilà. C'est riqué. Paix à son âme, hein, en même temps. Dernier coup de blouse. Dernier coup de blouse. Gros coup de blouse, quand j'ai perdu mon argent. Ouais, c'est ça, oui. Ça a 10 millions, on en trouve 6. Ça énerve. Dernier coup de rein. Il y a pas longtemps. Hier soir ? Hier soir ? Ouais, peut-être. Ce matin ? Euh, non, j'ai pas le temps. Cet après-midi ? J'ai vécu non devant moi, j'ai pas le temps. Ah ouais ? Ah là là, en plus, c'est une belle affaire, le camarade. Dernier coup dur. Le dernier coup dur. Ouais. La candidature de Baladur. Ah oui. Oui, il y en avait déjà à 3. Eh oui. Dernier coup de cœur. Dernier coup de cœur pour l'interview de Françoise de Panafieux dans Elle. Ouais. Qui dit quoi ? Elle dit beaucoup de choses et elle en dit et sa famille en dit aussi. Il y a une chose qui m'a intéressé, c'est que sa sœur dit, quand elle était petite, il y a eu une grande famille, 7 frères ou sœurs, je crois, 7 ou 8. Et elle était l'aînée, donc elle était la reine. Ouais. Et nous étions ses esclaves. Ouais. Et on lui apportait le savon, les chaussons, un truc comme ça. Donc ça m'a vraiment intéressé et un peu peut-être aussi inquiété pour la suite de sa crème. Ah vous l'aimez pas Panafieux ? Ah si, 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 j'aime bien. Ça balance pas mal à la famille. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à la famille. Ça balance pas mal. Bien. Dernier coup de poing. Un collaborateur qui, que je considère comme étant un peu loin de mes préoccupations politiques. Oh là. Dernier coup de folie. C'est le soutien permanent à Jean Tibéry. Ouais. Dernier coup de foudre. Françoise de Panafieux. Bernadette Chirac. Bernadette Chirac. Vous n'aurez pas de problème avec votre femme, vous au moins. Dernier coup de gueule. Alors ça, le dernier coup de gueule, c'est permanent. Ouais. Méfiez-vous au petit. C'était il y a une heure et demie. Il est méchant. Tu trouves pas qu'il ressemble à Napoléon III un peu, bled ? Il faut savoir si c'est Rasputin, Richelieu, Nazarin ou Napoléon III. Physiquement, franchement, c'est plus Napoléon III. C'est plutôt Napoléon III. Badingué, plutôt. Ouais. Et vous savez que ce gars a écrit un livre sur Napoléon III. Je sais bien. Il aime beaucoup Napoléon III, Philippe Seguin. Je sais bien, je sais bien. Mais c'était un grand empereur, Napoléon III. Voilà. Dernier coup de pub. Bah, c'est là. C'est en ce moment. Elle vous aide pas beaucoup, mais... Non, mais c'est bien, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui dit ce qu'elle pense, qui est vrai. Ça va me retomber dessus, mais bon. Mais non ! Oh, le corps en masse ! Oh, là, 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 là ! Mais bien sûr. Je trouve que c'est bien, comme ça. Mais non, il n'y a rien de plus beau que la sincérité. Tu parles. Tu vas voir. Deux motifs aussi, c'est fini. C'est fini. Dernier coup de rouge. Eh bien, c'est il y a deux heures. Ah ouais ? Oui. Vous avez une cave. C'est vous qui avez fait la cave de l'Hôtel de Ville, non ? J'ai fait la cave de l'Hôtel de Ville. Ça, c'est intéressant. Ouais. Combien vous avez de bouteilles ? C'est insensé. On a 15 000 bouteilles. 15 000 bouteilles, mesdames, messieurs. Et je les ai toutes achetées moi-même. Je serai tombé avec Bramme d'Assaut l'Hôtel de Ville. Que le peuple plus enfin pucolait. Ça, ça vous intéresse, ça vous intéresse ? Je ne bois pas de vin. Ah bon. Dernier coup de chapeau. Mon dernier coup de chapeau, c'est celui que j'ai donné à Jean Tibéry. Encore à sa sortie de l'hôpital. Parce que ça correspondait à ce moment-là à une campagne de presse extravagante. Et je trouve que le courage qu'il manifeste en permanence mérite un vrai coup de chapeau. Dernier coup de poker. C'est celui qu'on joue en ce moment. C'est la partie qu'on joue en ce moment. C'est celui-là, le dernier coup de poker. Et pour finir, dernier coup de rein. Avant-hier. Très bien, on rallume. Merci Bernard Bled. Alors vous avez regardé le match mercredi soir. Quel est Bordeaux ? Oui. Formidable. Énorme. Un moment très rare. C'est un moment. Les prolongations étaient géniales. Unique. Ça ne s'est jamais fait dans le football. C'est une interview dernier coup. Chantez. Donc vous allez me répondre en chantant. Je vous dis par exemple, dernier coup dur. C'est sympa à faire. J'ai quand même du bol ce soir. T'as du bol. J'ai du bol. C'est énorme. J'aimais une fille qui était vraiment jolie. Mais elle est partie avec mon meilleur ami. Très bien. C'est vrai en plus. En plus il est sincère parce que c'est pas loin d'être vrai. Dernier coup de tête. J'aimais une autre fille et pour elle j'ai tout donné. J'ai tout laissé, j'ai tout laissé tomber. Et puis maintenant je perds la tête. C'est bien. Dernier coup de poing. Mon meilleur ami, j'ai été le voir. Ensuite je lui ai mis une droite dans sa gueule. Et il est tombé. Il a fallu l'hospitaliser. C'est une sorte de petite comédie musicale en fait. Dernier coup de foudre. J'ai rencontré une autre fille. Mais celle-là, elle avait un chemisier rose. Elle voulait savoir quel était mon âge. Elle s'est trompée mais peu importe. Car je crois qu'il se passe quelque chose entre nous. Oui. Il est à côté Michel Lebrun en fait. Oui, oui. Il est à côté Michel Lebrun absolument. Dernière question. Denis Brion, dernier coup de rein. Dernier coup de rein. C'est tout à l'heure. Il n'est pas encore arrivé. Je ne vous ai pas mis sur un mauvais coup quand même. On rallume, on rallume, on rallume, on rallume. Je vous ai soigné Laetitia. Mais vous venez d'Aix là ? Oui, d'Aix. Vous êtes venue pour l'émission en fait ? Pas exprès, non. Vous êtes venue pour quoi à Paris ? Pour voir une amie. Ah bon ? Et comment vous vous êtes retrouvés ici ? Et comment ? Quel est votre numéro de portable ? Alors comme votre livre vous dites que c'est un coup de gueule, on va vous faire une interview. Dernier coup. On ne me bouge pas pendant le jingle. Bien, alors, dernier coup de gueule. Le dernier coup de gueule que j'ai poussé, c'était hier. Contre qui ? C'était à propos de l'affaire Rezala. D'accord. Dernier coup de tête. Dernier coup de tête. Qu'est-ce que c'est qu'un coup de tête ? C'est un truc, une décision qu'on prend comme ça. Comme Kad, il veut rentrer avec Emma. C'est un coup de tête. Comme Emma qui veut rentrer avec Kad. Il a perdu ses clés, j'ai dit. Mon dernier coup de tête, c'était il y a 15 jours, quand j'ai acheté à ma fille un sac. Pourquoi il y a des doubles rideaux ? Je ne sais pas. Ma fille n'est pas un singe. Parce qu'il y a des doubles rideaux, on y grimpe. Ah, d'accord. Et de brosser ? Je vais avoir une clientèle folle. Non, elle voulait un sac. Je vais dans une boutique avec elle. Elle a 11 ans. Et elle me dit, papa, ce sac me plaît. Et écoutez, cher, ça m'a fait chier de dépenser une somme importante pour lui offrir son sac. Mais je n'ai pas pu lui refuser. C'est bien, ça part d'un bon sentiment. Dernier coup de poing. Dernier coup de poing ? Oui. C'était un vrai coup de poing. C'était qui ? Je n'ose pas le dire. Mais pourquoi ? Non, c'est quelqu'un qui a fait une réflexion désobligente. C'est ma fille, elle a dit que le sac n'était pas bien. C'est une fille qui prend des coups. Ah, ma fille ! Envoie-moi en prison. Dernier coup de pub. Dernier coup de pub, ici, ce soir. Et merci parce que ça vaut vraiment la peine de venir. Dernier coup de foudre. Dernier coup de foudre. Oui, de foudre. Ma femme, ma femme. C'est ce qu'ils disent tous, hein ? Ma femme, oui, ils ont raison. Ils disent tous ça, ma femme. Mais en plus, c'est vrai, moi. Vous êtes marrants, les mecs, quand même. En plus, moi, c'est ma femme, c'est vrai. Moi, je n'ai pas de femme, moi. Lui, c'est son mec, moi, c'est ma femme. D'autres, c'est le rage. Non, c'est bon. Dernier coup de bluff. Dernier coup de bluff, tous les jours, ce soir et ce soir, cet après-midi. Ah oui. À l'audience, à l'audience. Oui. À l'audience. Oui, c'est votre boulot, vous, en même temps. Bon boulot, voilà. Dernier coup de barre. Ah, ben, tous les jours. Oui, c'est vrai. Bien répondu. Dernier coup de rein pour finir. Hier soir. Ah, bravo, on rallume. On ne bouge pas pendant le jingle. On déconne, on déconne. On ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge, on ne bouge pas pendant le jingle. Bien, interview, dernier coup, Geneviève de Fontenay. Bien, prends ton manteau, ton sac, on s'en va, viens. Comme disait Marthée à ta femme. Bien, Geneviève, dernier coup dur. Non, non, non. Si tu réponds à ça, après, il va te dire dernier coup mou. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, Geneviève. Je suis blindé. Arrêtez. Je suis blindé. Non, dernier coup dur, très sérieusement, dernier coup dur. Votre dernier coup dur. Moi, mon dernier coup dur, je n'en ai pas. Ça va très bien, tout va très bien. Ça va très bien, voilà. Geneviève n'a pas de coup dur. Dernier coup de tête. Attends. Voilà, exactement. Dernier coup de cœur. J'ai très peur pour la suite. J'ai appréhendu une petite appréhension. Geneviève, dernier coup de cœur. C'est son hypodrome de Deauville. Nous avons... Tu te rappelles ? Ça me fait plaisir de te conseiller. Non, mademoiselle, nous avons apporté un peu de joie à des enfants trisomiques qui regardaient Miss France avec beaucoup d'émotions. Il y en a plein dans la salle. Contrairement à moi, pas du tout. Dernier coup de foudre. C'est vous, mon cher Thierry. Dernier coup de foudre dans le jingle. Alors, dès que ma fille n'est plus là, voilà, je constate que personne ne bouge. Merci de vous. Ça me fait très plaisir. Vous savez, je tiens beaucoup à ça. Alors, dernier coup, c'est facile. Dernier coup dur. Dernier coup dur, l'accident de voiture. L'accident. Dernier coup de cœur. Coup de cœur... Adriana Carambeux, je comprends. Le dernier dernier, c'est il y a cinq minutes. Je vais bien. Dernier coup de poing. Dernier coup de poing, le procès. Oui. Dernier coup de folie. Dernier coup de folie, un très joli cadeau pour ma maman. Dernier coup de foudre. Dernier coup de foudre, ma petite partenaire, Manon Landowski. Dernier coup de gueule. Dernier coup de gueule. Je veux qu'on m'écoute aux répétitions. Ah oui. Je veux travailler. Je veux répéter. Je trouve qu'on passe trop de temps sur les autres, pas assez sur moi. Dernier coup de bluff. Dernier coup de bluff. Oui. Quand est-ce que je bluffe ? Je bluffe tout le temps. Oui. Sauf là, sauf ce soir. Vous ne pouvez pas ici. Dernier coup de barre. Dernier coup de barre, c'était ce matin à 10h30, j'étais accroché à la barre. Ah oui. Dernier coup... Avec lui, c'est normal. Dernier coup de blouse. Dernier coup de blouse. Oh là là. Il y a deux jours, je rentre à la maison crevé. Il était minuit et demi, je mets la radio. Et évidemment, c'est Barbara qui chante l'Aigle Noire. Ah oui. Et... La chute du Niagara. Ça m'est arrivé avec Laura Fabian, moi. Dernier coup de poker. Dernier coup de poker. Je serais tenté de dire le procès aussi parce qu'on ne sait jamais si on va gagner ou perdre. Malheureusement. Or là, c'est la justice qui a gagné. Donc tant mieux. Et attention, Patrick Dupont, dernier coup de rin. Dernier coup de rin, pas plus tard qu'avant-hier soir. Ça s'est bien passé ? Oh, génial. Votre dernier coup de rin, Paul Barine. Tous les jours. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors maintenant, les Irlandais de Vincennes, 20 ans après, pas une claque, pas une porte de cassée, une affaire internationale. Vraiment, on se demande pourquoi, on vous le reproche. Regardez cet homme. Un mec qui n'a même pas amené les armes sur les Irlandais de Vincennes. Moi, j'ai eu un peu peur quand il a dit votre dernier coup de rin et qu'il m'a montré. Heureusement qu'il y a des témoins. Votre dernier coup de tête, Paul. Peut-être le livre. Oui, il est pas mal. Votre dernier coup de cœur ? Le Rwanda. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui... D'abord, il y a eu 3 millions de morts, je pense, en quelque temps. Et ça a été la plus grande manipulation historique où on a fait croire qu'une ethnie avait massacré une autre ethnie. C'est pas vrai, ça ? Non, c'est l'inverse. Dernier coup de poing ? La semaine dernière. Avec qui ? Le soir. Non, mais ça, c'est une affaire personnelle. Privé ? Voilà, voilà. C'est pas un Irlandais encore ? Non, non, non. C'est nier, non, non. Mais ne me regardez pas quand vous parlez de coup de poing, de coup de tête. Il m'inquiète. Capitaine, dernier coup de foudre. Dernier coup de foudre ? C'est difficile, ça. Vous avez peur avec votre... Non. Pas de dernier coup de foudre. Non, non. Vous voulez pas le dire ? Non. C'est normal en même temps. Ça se garde, hein ? Ouais. Dernier coup de gueule ? Il y a une semaine. Avant le coup de poing ? Avant le coup de poing. Non. Non, avec mon équipe sur un problème africain et une mission à l'extérieur. Parce que je crois que quand on est manager dans le privé, on a une organisation civile, mais quand même à caractère militaire. Et le chef, il garde une vieille notion, peut-être ça c'est important pour vous qui voulez greffer des choses. Pour moi, le chef, c'est celui qui crie le plus fort, qui tape le plus fort, et c'est celui qui se fait respecter. Non, mais ça va avec le côté également intellectuel, mais sur le terrain, ça se passe comme ça. Ça énerve Miller, ça je suis sûr. Non, mais non, mais je... Je pense... Pour vous, attendez Gérard, pour vous, Baril, c'est... Non, mais Baril, c'est un personnage historique. Je voudrais vous dire aussi... Baril, c'est... Je voudrais vous dire quand même que le courage moral, beaucoup d'hommes politiques l'ont, mais moi, le courage moral va avec le courage physique. Ouais. Et certains ont beaucoup de courage moral, mais de courage physique, il n'y a pas grand-chose. Ça baisse. Et c'est là où vous devez intervenir, vous devez greffer une puce de téléphone et que... Il faut qu'on les écoute. Un pentium de courage physique. C'est un autre monde, là. Ce que je pourrais simplement dire de M. Baril, c'est que c'est un personnage historique... Vous pouvez m'appeler mon capitaine, il n'y a pas de problème, on est autour de nous. Je vais essayer de l'éviter. Mettez-vous au retour, ça va. Mais ce qui est un personnage historique, c'est que je trouve que je ne doute pas de votre courage physique, puisque je connais un petit peu quand même votre carrière, mais vous avez sans doute l'âge venant intégré du maintien de l'ordre tout ce qu'il y a de pire. C'est pas la seule chose qu'il y a intégrée. C'est-à-dire l'idée, justement, de la force appliquée en dépit de la loi, l'idée que, grosso modo, vous êtes là en position de supérieur, c'est étonnant. Non, pas du tout. Je voudrais vous dire une chose. On est nombreux, il y a des dames qui sont ici. Le premier problème, qu'est-ce que vous voulez tous ? Vous voulez tous la sécurité. Vous voulez sortir tranquille, vous voulez vivre tranquillement. Vous n'aimez pas la sécurité, vous voulez retrouver votre voiture le soir. Vous êtes terrifiant, M. Baril, heureusement que vous n'avez pas de politique. Mais tout le monde veut ça, aujourd'hui. Mais pas à n'importe quel prix. On veut d'abord la fête civile, on veut la démocratie. Si en sortant ce soir, vous êtes agressé, on vous tire votre portefeuille, vous allez dire merci ? Mais non, j'appellerai la police, dans ce métier. Vous appelez qui, la police ? Mais bien entendu, j'appellerai la police républicaine, qui a aussi des devoirs, M. Baril, et je trouve terrible. Ça va t'intéresser, la discussion, là. Oui, vachement, on va. On a besoin. Non, mais je trouve ça formidable. Je croyais qu'aujourd'hui, la police était définitivement républicaine, qu'elle comprenait que pour faire appliquer la loi, il faut l'appliquer à soi-même, M. Baril. Vous n'avez pas changé depuis 1968. Je vous revois avec les pavés et en train de mettre le feu aux voitures. Alors que nous, on veut des campagnes tranquilles, on veut que les enfants aillent à l'école, on veut qu'il n'y ait pas de pédophiles non plus, ni sur les réseaux internet. Et c'est ce que demandent tous les gens. Dernier coup de rouge. Coup de rouge ? Dernier coup de rouge. Tu ne comprends pas la question. Coup de rouge ? Oui. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne jamais bu, je n'ai jamais fumé. Ah bon ? C'est pour ça, alors. Mais je tire bien. Je tire bien. Dernier coup de bluff. Je tire bien et il me monte, mais c'est terrible, qu'est-ce que je fais ? Dernier coup de fusil. Secret défense. Dernier coup de blouse. Il n'y en a pas. Vous n'avez jamais de coup de blouse ? Non. C'est formidable, Jacques, non ? Des gens qui n'ont jamais de coup de blouse. Je ne sais pas, moi, je ne peux pas répondre, parce qu'à chaque fois, le fait d'être fliqué sans arrêt comme ça, moi, je trouve ça insupportable. Je n'aime pas la police, quoi. Moi, c'est comme ça, mais c'est un avis, ce n'est pas un avis idiot parce que je n'aime pas non plus les gangsters, je n'aime pas non plus les mafiosis, je n'aime pas non plus tout ça. Mais il y a un moment donné où il y a collision, quoi. Il y a collision plutôt que collision. Il y a collision avec moi, en tout cas. Je n'ai jamais pu appeler les flics quand j'avais à régler un problème. J'ai été voir le mec, je lui ai parlé. Si c'était vraiment grave, ils ne se sont jamais déplacés, quoi. Jamais. Et la fois où je me suis trouvé dans des commissariats en garde à vie ou tout, j'ai vu des choses atroces et dégueulasses, mais profondément sous le coup de la loi, avec des gens qui étaient sous le couvert de leur képi et des tas de choses humiliantes, profondément sales. Quand on était avec l'histoire du dalle, il y avait 54 de flics, des gens comme vous, des gendarmes, corrects, d'accord, polis, propres sur eux et tout, on les paye. C'est nous qui les payons, quoi. Et à un moment donné, j'ai demandé à un flic quand j'étais en garde à vie, je lui ai dit, mais vous n'êtes pas gardien de la paix ? Non, monsieur, je suis fonctionnaire de police. Attends, c'est quoi, ça ? Gardien de la paix, pour moi, ça voulait dire quelque chose. Mais fonctionnaire de police, va te faire voir, quoi. Va te faire voir. On ne bouge pas pendant le tingle. Hop ! Non, j'ai attendu la fin. J'ai attendu la fin, Thierry. Bon, c'est un interview dernier coup. Alors, dernier coup de pédale, c'était quand ? Le dernier coup, vraiment, c'était hier. Ah oui ? Vous vous entraînez tous les jours. Mais il faisait beau, c'était bien. Ah oui ? Vous faites combien de kilomètres par jour ? Il y a des jours où je ne fais pas grand... Enfin, une heure de piste, c'est très fatigant, par exemple. Donc, quand je fais une heure de piste, je fais un entraînement soutenu et difficile. Oui, normalement, une heure, vous faites 45 kilomètres, vous ? Oui, non, pas tous les jours. Pas tous les jours, mais en gros, quoi. Il dépend ce qu'on lui met dans le benko. Il va faire beaucoup plus. Mais bon, jouer, hier, je me suis baladée deux heures, quoi. Enfin, plus de deux heures. C'est vrai, quand il débarque, il a des ampoules. C'est pas les mêmes conditionnements. Le vie, il corait. Alors, dernier coup dur. Ben, les contrôles, hein. On est très emmerdés par les contrôles. Dernier coup de foudre. Dernier coup de foudre. Dernier coup de foudre. Votre mari a longtemps, quand même, là. Oui. Ah, mais je ne cherchais pas... Ah, vous ne cherchez pas... Je ne cherchais pas dans ce sens-là. Non, non, c'est un coup de foudre de quelque chose qui m'a plu. Ah, oui, d'accord. Donc, ce n'est pas un être humain, forcément. Vous ne pensiez pas à un mec, en fait. Vous êtes pur, c'est bien. Dernier coup de gueule. Vous êtes un peu râleuse. Vous avez la réputation... Là, moi, je vous trouve charmante. Mais on m'avait dit, elle est un peu râleuse, Jeannie Longueu. Ça va venir. Non, dernier coup de gueule, au téléphone. Oui. Mais contre qui ? Quand tous ces gens qui vous répondent de façon impersonnelle, qu'ils ne peuvent pas, qu'ils regardent sur l'ordinateur, on entend les tic-tic-tic-tic-tic, comme ça, et puis qu'ils sont à trois milieux de foudre, quoi. Enfin, bon, c'est... Puis rien n'avance, quoi. On a des répondeurs, et puis on attend, et puis on recommence, on raccroche et tout. Mais c'est quel problème qu'on crée ? Quel problème qu'on crée ? Je ne sais pas, des réservations, des... Des GV ? Oh, dis donc ! Non, non, des... Des attentes de colis qui n'arrivent pas, des choses comme ça, quoi. Dernier coup de fil. Dernier coup de fil ? Avec les mêmes, oui, d'accord. Quand elle ne s'entraîne pas, elle se prend la tête avec la TNCF. Dernier coup de rouge. Dernier coup de fil, je m'en souviens, c'est à mon neveu pour lui dire que j'arrivais à Paris. Ah bon, très bien. Dernier coup de rouge. Dernier coup de rouge, oui, c'est il n'y a pas très longtemps. Ah, ce n'est pas tous les jours, quand même. Ah oui, dernier coup de rouge, c'était il y a quelques jours. Ah oui, vous ne buvez pas du vin tous les jours ? Non. Dernier coup de bluff ? Là, maintenant, sur le pinard. Mais non ! Dernier coup de blouse. Dernier coup de blouse, hier. Hier. Pourquoi ? Erinter, allô ? Dernier coup de rin. Oui, hier aussi. Quelle bonne soirée. J'ai bougé mes yeux. Ah oui, les yeux, les yeux, c'est admis. Les yeux, c'est admis. Bon, c'est une interview dernier coup. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, c'est par la fin, vas-y. C'est absolument pas ce qui m'attend. Non, mais si, dernier coup. Je vais vous demander, par exemple, votre dernier coup de tête, c'est facile. Non. C'est pas facile. Dernier coup de tête. J'arrive pas à le penser. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas, une fringue, une voiture, une... Un mec. Un mec. Non, ça ne se dit pas. Tu vas être nul, hein, dans ces questions. Mais non. Mais de toute façon, il faut prendre le temps pour... Allez, venez, on se barre. Allez, venez, on se casse. Oh, non ! Sortez-vous, on y va, sortez. Les issues de ce qu'on sont par là. Un truc que j'avais acheté, je ne sais pas, moi. Linda. Un truc que tu as mangé ? Un truc que... Quelque chose ? Ben, j'ai bu un très bon whisky. Ah, ouais. Une épilation spéciale, en point d'interrogation. Non, je dis ça. Je trouve des trucs, moi. Même si, il y a l'envers. Je me suis coupé les cheveux toute seule. Ah, ouais ! C'est bien, bien. Elle a répondu. Je n'avais pas eu de te découpé de ce... J'avais bu un peu et c'était 3h du mat' et je trouvais qu'ils étaient un peu longs. Ils sont vachement bien, vos cheveux, là. Et donc, je me suis fait... 3h du mat' et tu avais bu, non ? Un petit peu. Ah, oui, c'était... Elle a un truc, Alice et même, elle a un truc génial, c'est-à-dire que, de temps en temps, vous prenez, je ne dis pas une cuite, mais vous buvez pas mal et elle vous explique que le lendemain matin, je suis comme neuve. Oui. Vous êtes bien la seule personne que je connais qui est neuve après une cuite, moi-même. La tête est neuve. La tête est neuve. Le corps est en morceaux. Le corps est en morceaux, d'accord. Donc là, vous venez de répondre à la première question, c'est-à-dire, dernier coup de tête, vous êtes coupé les cheveux, donc on peut passer tranquillement à la deuxième. Dernier coup de cœur. Dernier coup de cœur... Vous avez fait un cadeau à Olivier ? Non. Oh là là ! Oh là là ! Non ! A mon avis, à mon avis, il y a de l'eau dans le gaz. Il y a de l'eau dans le gaz à l'intérieur. Proms ! Proms ! Proms ! Dernier coup de foudre. Olivier. Olivier ! Olivier ! Salut ! Tu vois le contrat ? Oui. Dernier coup de fil. Dernier coup de fil, c'était à... Oh là là, je ne peux pas dire ça. Pourquoi ? Non, parce qu'il va s'énerver, Olivier, s'il entend ça. Parce que j'étais dans... Non, mais on ne lui dit pas. Olivier, tu peux aller chercher une bière dans le frigo, s'il te plaît ? Non, non, non. Dernier coup de fil, c'était avec un... Là, vous avez inventé un truc parce que vous dites... C'est bien les gonzesses, menteuses ! Non, mais parce que c'est incroyable. J'étais dans le bain avec mon téléphone portable à côté toujours et je fais toujours tomber le petit truc là. Vous avez l'assent, le téléphone portable. L'oreillette, je fais toujours tomber dans le bain, c'est abominable et je parle et je m'appelle quelqu'un. Je dis, les mecs, ils sont abominables. Ah oui, comment ça va, patati patata ? Et puis je vois Olivier qui attend. C'est qui au téléphone ? Je dis, c'est un copain, c'est Johan. Il s'est énervé ! Les mecs sont jaloux, c'est incroyable ! C'est normal quand on a une fille comme vous qu'on y tienne. Attendez, c'est la même des choses. Dernier coup de rouge. C'est quoi un coup de rouge ? Du vin rouge. Non, je ne peux pas parce que j'ai les dents très poreuses et donc si je bois du vin rouge, c'est parfait ! Vous avez les dents poreuses ? Si vous buvez du rouge, elles deviennent rouges ? Non, grises ! Au bout de 10 minutes ! Buvez du vin blanc ! C'est ce que je fais. Mais quand je suis toute seule, j'étais à Courchevel il y a deux semaines et Olivier est allé faire les soirées un peu mondaines et moi, j'ai pris une bouteille de vin rouge magnifique avec une assiette de fromage comme ça et ça et la télévision. Fantastique, les dents grises toutes seules. Il y a vraiment, moi je pense quand même que... Olivier n'est pas là. C'est tout seul devant ses deux fromages et c'est les 7 ans. Dernier coup de soleil. Il y a très longtemps je ne prends plus le soleil. Je mets de l'autobensant parce que le soleil ça me fait dire... Vous voyez là ? Oui, regarde Patrick. Là, c'est là où j'oublie de mettre l'écran total. Et là, il y a quelques... Voilà. Alors que là et là, il n'y a rien. Elle a pris le soleil mais elle l'a gardé. Oui. C'est gentil ça. C'est gentil. C'est mal. C'est une chanson ça. C'est une chanson ça. C'est une chanson. Elle a pris le soleil qui l'est séduisant. Et elle l'a gardé. Ça, c'est le prochain album. Je suis sûr que tu vas le faire. Je te connais. Avec la face B. Oh, toi, majorette. C'est quoi cette histoire de majorette ? Ça n'a jamais dû en parler. Ça, c'est une majorette. Ils étaient à deux dessus. Vous pourriez tomber amoureux de Davis Evans, non ? Tu aimes le vin rouge ? Moi, j'adore avec le plateau de fromage, tout ça. Déjà, vous avez un point commun. On aime le fromage et le vin. Déjà pas mal. Dernier coup de blues. Oh, tout le temps. Ah bon ? Tout le temps. Pourquoi ? J'arrive pas à dormir le soir et donc je suis insomniaque. Mais ça, ça lui perdit. Ça développe mes fantasmes. Des nuits hallucinantes. Donc, quand on est obligé de se lever alors qu'on a dormi trois heures, on aurait voulu dormir huit, c'est dur le matin. C'est très, très dur le matin. Pourquoi vous n'arrivez pas à dormir ? Il y a des choses qui tournent dans ma tête et je n'arrive pas. Vous ne voulez pas prendre de somnifères ? Vous êtes contre ça ? Si, si, j'en prends. Vous en prenez ? J'en prends, mais... Mais le matin, on n'est pas bien non plus. Il y a des trucs nouveaux maintenant qui ne durent que trois heures dans ton corps. Donc, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à s'endormir. Ce n'est pas pour ceux qui se réveillent la nuit. Donc, je prends cela. Mais c'est vrai que, comme tout le monde, j'essaie de ne pas en prendre tous les soirs, mais je sens qu'on s'en va arriver. Je me dis, ce soir, je sens que je ne vais pas dormir. Après, ça devient... Après, on focalise. Voilà. Vous avez eu la même chose ? Non, mais je vous comprends tellement bien. Oh, c'est bien. Non, déjà, je suis en parfaite empathie avec vous. C'est gentil. La dernière question, rituel, Alice Evans, dernier coup de rein. Il y a sept ans. Il y a sept ans, oui. C'est tellement évident, là. Heureusement que Fiori est là pour traduire. Merci, Patrick. Merci. Dix jours. Dix jours ? C'est votre dernier coup de bluff, là. Ça doit être bouillante, là. Dernier coup de rein. Ça fait dix jours. Je suis à Londres depuis... Elle est bouillante. Mais c'est vrai, alors. J'arrive que ce matin. Elle est bouillante. Oh, là, 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 là. Dernier coup de cœur. Dernier coup de cœur. Coup de cœur, c'est chez moi. Mon retour et ce que j'ai fait. Vraiment, ça, ça... Ah oui, en Algérie. Ça m'a aidé beaucoup. Et voilà. Dernier coup de poing. Dernier coup de poing. Là, je ne peux pas dire coup de poing. Je pense que j'ai glissé. C'était une luge en plus, parce que... Ah, c'est vrai, alors. C'est vraiment un accident. Vous n'avez pas mis un coup de poing à quelqu'un. C'est vraiment un... Il a eu un rebours pif et la nana qui vérifiait son port. Dernier coup de foudre. Dernier coup de foudre. Dernier coup de foudre, c'est... Attention à ce que vous dites. Oh, non. Ne vous inquiétez pas. Dernier coup de foudre. Dernier coup de foudre, c'est... C'est mes filles, quoi. Des fois, je suis... J'ai ma fille qui a 4 ans, des fois, elle me fait moironner grave, quoi. Elle me fait moironner, moi et la maman, quoi. C'est deux, quoi. Et là, on a un coup de foudre. Mon Dieu, j'ai envie de... Des fois, quand on embarque à l'école, j'ai envie que 7h vient, 6h vient ou 4h vient pour vraiment l'aller la chercher et la bouffer, quoi. Dernier coup de rouge. Dernier coup de rouge, ça fait 3 ans, ça. Vous avez arrêté de boire ? Oui. Mais il ne boit que du blanc, maintenant. Non, pas de blanc, même pas. Vous ne buvez plus du tout. Parce que je pense que je suis devenu un petit peu méchant. Parce que quand on boit beaucoup, 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 à un moment, elle est née à l'autre. Votre père, vous l'avez dit. Alors, il faut savoir. Il faut savoir. Votre père, vous l'avez dit, Raël. Dernier coup de bluff. Là, maintenant. Là, maintenant. Voilà. Je suis bluffé, là. Ça, c'est vrai. Dernier coup de blouse. Tristesse. Dernier coup de blouse. Dernier coup de blouse. C'est assez récent. Vous avez eu un mauvais coup de blouse ? Ben, un coup de blouse, quand on tape à la porte à l'huissier pour les impôts, à la base. Vous donnez un conseil à tous les jeunes chanteurs. D'ailleurs, vous dites, payez vos impôts. Non, mais c'est vrai. Mais quand on trouve que les impôts, on leur donne des chèques et qu'ils reviennent. Et après, tu t'ajoutes des majorations. Là, c'est bien. Ils ne veulent pas encaisser. Après, ils disent, on va à l'huissier. Ça, c'est beau. Dernière question. Dernier coup de rein. L'huissier. Dernier coup de tête. Partir en Belgique, comme ça, du jour au lendemain. C'était pas un pari non plus. C'est vrai que ça fait bizarre, quand même, de quitter une ville. Loin, loin en Belgique. Loin, 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 à 300 bords, loin de tout. Des soucis, de la vie, de la fureur, des bruits. Dernier coup de cœur. Il y a 11 ans, quand même, que je suis avec ma femme. C'est le dernier vrai coup de cœur. Après, on a des coups de cœur ponctuels sur des gens, sur des shows, sur des événements. Mais le vrai dernier coup de cœur qui dure, c'est Frédéric. Ça dure toujours. Ah oui. C'est fort. Tu la connais. C'est la même. Toujours la même. Dernier coup de poing. Dernier coup de poing, je vais t'avouer un truc. C'était à l'époque où je faisais Télésèbres avec toi. Tu te souviens, un jour, j'étais arrivé avec la gueule complètement déformée. Je m'étais fait déchirer la tronche dans une bagarre et tout. Je t'avais dit que je m'étais fait choper dans le métro avec ma femme, justement. Et que j'avais voulu défendre ma femme. Parce que je n'avais pas osé de dire la vérité. Je peux te le dire maintenant. En fait, j'étais allé dans une soirée avec des potes. Ça avait terminé en baston général. Le mec avait dit du mal de moi et tu m'avais défendu. C'est ça, voilà. C'est ça. Tu vois, ça me rends à cœur. Ça, c'est des amis. Tu m'avais vachement angoulé. Tu m'avais vachement angoulé. Tu m'avais dit, il n'est pas question maintenant que tu fais ce métier. Il n'est pas question que tu te bagarres et que tu fais ce anti-voyou. Donc, je n'avais pas osé de t'avouer. Je protège mes animateurs. Tu ne m'avais pas cru. Il faut que tu avais fait semblant de me croire. C'est que gentil. Ah, là, j'arrive à la fiche 69. Vous pouvez me poser la question que vous voulez. La question que vous voulez. Il faudrait que je sois consensuel. C'est une question que tous les spectateurs se posent, peut-être. Qu'est-ce qu'ils peuvent se poser quand ils te regardent ? Avec les années, tu sais, ça change. C'est dans les 7 jours, ça. Ah oui, ça, c'est... Je ne sais pas. Deux anus, non. Non. Quel âge t'as vraiment ? Vraiment. Vraiment, 52. Non, vraiment. 52. Vas-y, Judith, pose une question à Thierry. 0,6, 0,9. Moi, je ne sais pas. Je suis toujours emmerdé avec ces trucs-là. La question que j'aimerais te poser. Vous avez une idée, vous, quelqu'un peut me filer une idée ? Est-ce que tu aimes bien les nuits blanches ? Ah, est-ce que tu aimes toujours les nuits blanches ? Oui, mais maintenant, quand je fais les nuits blanches, c'est pour travailler. Ce n'est plus pour sortir. Est-ce que tu te fous de notre gueule ? Un peu. Merci. Dernier coup de foudre. Ah ben, c'est le... Oui, dernier coup de foudre... Ben, tiens, le scénario de La Vérité 2, parce qu'on flippait avant de le recevoir, vraiment. On flippait parce qu'une suite, on s'est dit, on est obligé, on a un devoir visé de ce film, parce qu'on lui doit tant et tout. Puis on l'a terminé, on s'est tous appelés. On l'a trouvé vraiment très bien. Ça va. Dernier coup de gueule ? Hier, je suis assez soupolé, je gueule beaucoup, je suis très coléreux. J'en ai poussé hier dans une radio, ils m'ont fait chier, j'ai quitté le plateau. Et en plus, j'ai été à entraîner toute l'équipe. Je leur ai dit, venez, on se casse, ils sont tous venus. Dernier coup de bluff ? Dernier coup de bluff, c'est pour avoir un rôle dans un film. J'ai fait croire à Lambert Wilson que j'étais engagé dans le même film que lui. Parce que je n'arrivais pas à rencontrer la radiatrice, Brigitte Rouen. Et a priori, elle ne voulait pas de moi. Et je recroise Lambert, il me dit, je joue dans le film, je dis, moi aussi. Oh, c'est génial, il appelle la radiatrice et qu'il m'a appelé après. Il m'a dit, mais toi, ça veut dire quoi ? Tu ne joues pas dans mon film ? Je dis, ça ne tient qu'à toi, elle m'a rencontré, elle m'a donné... Et voilà. Il a appris le poker avec la vérité. Dernier coup de barre. Alors, en ce moment, je suis pourri. Tu es cassé, là. Ça ne se voit pas, ça ne se voit pas. Je ne m'en rase même plus. Bruno, ça ne se voit pas, je t'en rassure. 3 semaines de promo. Depuis 15 jours, c'est le costard qui fait le début de la tournée, je suis dégueulasse. Dernier coup de barre. Là, ça fait un moment, là. Un moment ? Parce que là, ça fait un mois et demi que je suis en tournée. Mais elle ne gueule pas, Frédéric, en sérieux ? Elle n'a pas eu l'occasion de venir, elle a une vie. Elle ne vit pas... Je ne suis pas la fan de Bruno Solo, elle a une vie. Elle est sculpteur, elle est artiste, elle a beaucoup de travail en ce moment en Belgique. Elle n'a pas eu le temps de... Elle préfère sa sculpture. Elle me rejoint, elle me rejoint... Demain. Oh putain ! C'est pour ça que j'ai la banane. Oh là ! Ouais ! Vous savez qu'on ne bouge pas pendant le jingle ? Bien, c'est l'interview dernier coup. Tu peux bouger maintenant, j'ai pris 4 bulles, là. Ah, mais c'est pour ça. Ah oui, c'est ça. Bon, vous êtes prêts, Faudel ? De quoi ? L'interview dernier coup. Ah, c'est parti. Dernier coup dur. Mort de Charles Trainet. C'était un parent à vous ? Non. Dernier coup de tête. Au foot, au foot. Je mets... Peut-être que j'ai marqué un but. On cherche des gens qui marquent des buts. Ouais, il faut le prendre au PSG, ce que j'allais dire. Si vous savez, marquez des buts. Je cherche des buteurs. Je cherche des buteurs. Ils cherchent des buteurs, c'est payé... Je cherche des buteurs. Ah bah, c'est parti, on y va. Vous en avez, vous ? Vous en avez, vous ? Simplement, ils marquent contre leur camp. Il faut leur apprendre à aller vers le camp à l'heure. Non, mais non. Ils cherchent des buteurs, c'est payé 300 millions. Bon, dernier coup de cœur, alors. Dernier coup de cœur, c'est un album. Tu peux dire qui ? Bah oui. Julien Clerc. Ah oui. C'est IGT. Ouais, il est bien celle-là. J'aime bien. Il l'a fait mieux que toi. On se concentre, Faudel, on se concentre. Dernier coup de poing. Mais moi, je suis un non-violent. C'est pas crédible quand je fais ça. Tu fais une patate ? Je sais pas, j'ai jamais fait ça. Dernier coup de folie. Dernier coup de folie, je me suis acheté une Porsche. Ah, c'est bien. Il faut en profiter, il faut en profiter. Il ne l'a pas donné, dis pas ça. Non, c'est pas vrai, j'ai acheté une maison à ma maman. Bien. Dernier coup de foudre. Coup de foudre, Séverine Ferrer. Ah putain, Séverine Ferrer. Oh là 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 là. Et vous la regrettez un peu, Séverine Ferrer. Non. Non. Dernier coup de fil. Coup de fil ? J'ai demandé l'adresse de ton studio. Ouais. Voilà. Ben voilà. Dernier coup de rouge. C'était un Petrus 82. Oh là 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 là. Ça rentre le pognon là. Borge, Petrus, maison. Les musulmans, ils ne boivent pas souvent, mais quand ils boivent, c'est du bon. Dernier coup de bluff. Sans Dieu Christ. Dernier coup de bluff. Oh là là. Ouais, j'ai bluffé maman parce que je m'invité à manger un couscous le dimanche. Et je lui ai dit... En fait, j'ai oublié et j'ai dû inventer une tchatche maman, je suis désolé. Dernier coup de froid. Coup de froid. Ici, dans le studio parce qu'il calme. Ouais, mais il faut mettre deux pulls comme maître. Voilà. Dégueulasse. Qui vient au César avec ça ? Ouais. Avec ton forfait et tout. Mais je sais m'habiller quand il faut. Dernier coup de blouse. Coup de blouse ? Quand j'ai quitté Séverine. C'est vrai que j'ai compris, ça a trop de dans la tête, toi. C'est fini. Dernier coup de rin. C'était hier. Hier ? Mais elle a un petit garçon maintenant. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien. Vous avez bougé un peu, Romane ? Je suis super sage. Là, vous êtes très sage, mais bon. Non, mais quand Bafi n'est pas là, c'est plus simple de ne pas bouger. Parce qu'il entraîne les autres, en fait. C'est comme à l'école, tu as des mecs qui entraînent les autres, si tu veux. Dernier coup dur. Tu le connais. Ouais. C'est cancer, j'ai parti. Dernier coup de bol. C'est cancer. Lulul est né. J'allais dire, Serge est né. Dernier coup de tête. C'est pour bientôt. Vous avez retourné en asile, là ? Oui. Ah oui, c'est vrai ? Je retourne au Vietnam. Vous retournez au Vietnam ? Pas pour toujours, quand même. Non, non, je vais partir dans les baies d'Along, avec Lulu, à l'aventure, chez l'habitant. C'est bien. On remet ça. Dernier coup de cœur. Oh là, c'est le couvent. Ah oui. Dernier coup de poing. Sur Lulu. Ah oui, c'est à ce point-là que vous... Ah oui, on se castagne. Non, non, pas lui, jamais. Vous lui mettez des coups, quand même. Oh, ça m'est arrivé. Je lui ai dit, si tu continues à l'école comme ça, c'est coup de boule, maintenant. Ah là. C'est pas coup de poing, c'est coup de boule. Dernier coup de foudre. Serge. Absolument. Dernier coup de gueule. Lulu. Ah oui. Dernier coup de fil. Lulu. Dernier coup de bluff. Lulu. Dernier coup de blouse. Dernier coup de blouse, c'était très récemment, et là, c'est en train de continuer. Ah oui, vous avez un petit coup de blouse, là. Ah oui. Ouais. Et dernier coup de rin. Couvent. Ah oui, c'est à ce point-là, non mais c'est vrai, non mais c'est... Non mais je te le dis. Non mais je sais, mais vous n'arrivez pas à la remplacer Gainsbourg-là. Non, 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 puis je n'essaie pas, quoi. Je suis mon cœur, et puis si mon cœur me dit rien... Mais enfin bon, il y a bien des mecs qui vous draguent, quand même. Oui, mais ce n'est pas mon problème, c'est de me blouse. Ouais. Hum. Donc toujours une sainte. Oh non, pas du tout, je suis loin d'être une sainte. Ça, c'est clair. Mais bon, je vous dis ce qui se passe. Rien. Nadia, vous allez avoir droit à une interview. Dernier coup, vous êtes prête ? On ne bouge pas pendant le jingle. Nadia, dernier coup dur. Dernier coup dur ? Avec mon fils, ce matin. Oui, qu'est-ce qu'il a fait ? On s'est cogné la tête. Il dort avec moi, donc... Vous dormez avec lui ? Oui. À quel âge vous comptez dormir avec lui ? Ma femme dort toujours avec mon fils, pour ça je me renseigne. Il a 18 ans. Non mais... Non, mais ça va, il a 2 ans là. Oui, c'est un bébé. Et le papa, il n'est pas un peu vénère de ne pas dormir avec maman, non ? Non. Il est sympa. Ben la question ne se pose pas. Là, à mon avis, c'est une gaffe. Ce n'est pas une gaffe du tout. C'est pour savoir, c'est une ouverture. Ça n'a rien d'une gaffe. Dernier coup de cœur. À mon fils. Ah oui, il n'y a rien eu depuis le fils. Il prend peut-être beaucoup de place à la fin. Oui, mais c'est... Il ne faut pas vous fixer trop sur ce bébé non plus. Il m'apporte beaucoup quand même. Et j'ai la chance de l'avoir. Parce que c'est vraiment une force et ça me procure beaucoup d'équilibre. Je vais recevoir des e-mails. Moi, c'est incroyable. Genre, ça, d'e-mail. Je veux bien, je ne le vois pas d'y ami. C'est sûr. Dernier coup de poing. Non, c'était lors du tournage de mon clip. En fait, il y avait le champion d'Europe de Kung-Fu. Et voilà, on a fait des petites... Ah oui, d'accord. Oui. C'est professionnel. Dernier coup de foudre. Dernier coup de foudre. Dernier coup de foudre. Ah ben, non, c'est pas hier. Non, non, c'est effectivement. Ah bon ? Hum ? Hum. Miller, il y a Catherine qui me dit que Miller est très intéressée. Vous connaissez Catherine Barba, Gérard Miller ? Oui, très bien. Très, très bien. Dernier coup de gueule. Dernier coup de gueule ? Ah oui, avec la directrice de la crèche de mon fils. Ah oui. Oui. Justement, je voudrais lui dire... Qu'est-ce qu'elle voulait, pourquoi ? J'ai récupéré mon fils avec une morsure à sang et ça m'a pas plu, quoi. Je suis... Normal. Et là, je l'ai... Et c'est fait mordre par un autre élève ? Oui, par un autre bébé, enfin un autre enfant, quoi. Ça arrive à ma petite soeur aussi. Arrêtez-vous. Il y a un truc de morsure dans les crèches, c'est horrible. Il y a peut-être un sérieux, un bébé... C'est réel mordeur. Il faut faire... Non, mais surtout quand il y a peu d'enfants avec pas mal de références, c'est pas normal, quoi. Donc là, j'ai tapé mon petit scandale. Mais t'as bien fait ? Ah ben, plutôt, ouais. Dernier coup de fil. Bah, mon fils, là, j'ai pas envie. Dernier coup de rouge. Non, jamais. Ah, jamais ? Non. Vous êtes musulmane ? Oui. Ah oui, vous n'avez pas le droit. Non, c'est vrai que j'ai pas le droit. C'est sûr, c'est que... Déjà l'odeur, j'aime pas, j'aime pas l'odeur. C'est bien, cette religion musulmane, d'ailleurs, parce qu'on a le droit de fumer des pétards, non ? Oh, ben, je sais pas, j'ai jamais essayé non plus. Oh, non ! Ben si. Elle fait des risques avec Stomy Bugsy, elle dit qu'elle a jamais fumé. Ben, Stomy, il fume pas, c'est pas un mec qui fume beaucoup. Enfin, je veux dire, je l'ai déjà vu. Non, mais j'ai déjà vu fumer. Non, je l'ai déjà vu. Il est venu ici. Ouais, mais d'accord, mais je veux dire, il va pas fumer son... Enfin, c'est pas quelqu'un qui a son paquet de cigarec ou son joint avec lui, quoi. Ah ouais, d'un coup de bol. Mon petit diamant sur la dent. Ah bon, faites voir. C'est joli, hein. Dernier coup de soleil. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Dernier coup de bol. Un 250 m² à 3 000 francs par mois. Non, voyez-le où ? Non, je rigole, Tibérie n'est pas passée. Oui. Ou de la Noé ? Non, non. Pourquoi pas ? Pas de ça chez nous, hein. Oh, ça va. Ah bon, ça se fait pas avec de la Noé ? Les gens auront plus d'appartements. Moi qui étais dans le comité de soutien de la Noé, ce qui est très drôle, c'est le jour où il nous a tous réunis pour nous remercier. Il a dit, surtout, ne comptez absolument pas sur moi pour obtenir quoi que ce soit. Je trouvais ça très très bien. Et puis il a fait, mon petit Gérard, c'est dans mon bureau. J'espère qu'il le pense. Petit travailleur pour vous. J'espère qu'il le pense vraiment. Avec la pub que tu lui fais, évidemment qu'il va te remercier. Voilà, M. Griotray le croit. Tu le crois ? Oui. Ah oui ? Je crois qu'il l'a dit et qu'il essaiera de le faire. Oui, oui. Mais c'est sympa, c'est mignon. Merde, il est nul. Dernier coup de blues. Hier soir. Hier soir, qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y avait rien à la télé. Ah oui ? On revient à la télé toute seule le soir avec Yanis. Ben Yanis, il fait dodo quand même, il est petit. Donc vous êtes toute seule. Alors là, question cruciale, dernier coup de rein. Ce matin, à la salle de gym, parce que je fais beaucoup de sport. Je m'entraîne énormément. Alors, comme j'ai eu pas mal de coups durs, là, il y a eu Porto Rico, il y a eu Roissy. On va vous faire l'interview Dernier Coup. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Vous voyez, c'est une rebelle, t'as vu ? Excusez-moi. Dernier coup dur. Porto Rico. Porto Rico. Dernier coup de foudre. Abdel. Il y a longtemps que vous êtes avec Abdel ? Quatre ans. Quatre ans, c'est une affaire qui dure. Dernier coup de gueule. Sophie Talman. Dernier coup de fil. Dernier coup de fil, c'était pour le couiller Picard tout à l'heure. Ah ouais ? À propos de l'aéroport. Ouais. Pourquoi l'aéroport ? Le troisième aéroport qu'ils veulent installer à Rouvillet. Vous s'occupez de ça, vous aussi ? Ben, on s'occupe de tout. Mais pourquoi ils ne vous mettent pas Premier ministre ? Elle est aux affaires. En politique, Geneviève. C'est incroyable. C'est vous qui dirigez le pays, Geneviève ? Ah, je voudrais bien. Mais non, on me tuerait parce que je changerais tellement de choses. Ah bon ? Fauriez quoi, par exemple ? Si vous étiez Premier ministre, la première décision, vous prendriez, Geneviève ? Oh, ben déjà, ce ne serait plus la bourse qui mènerait le monde. Ah ouais ? Ça, déjà, parce que c'est l'argent qui mène le monde en ce moment. Et moi, je suis révoltée de voir de plus en plus de misère. Et c'est ça qui me révolte aussi chez Sophie Thalman. Quand je pense qu'elle gagnait des fois en une heure, ce que les pauvres caissières des grandes surfaces gagnaient en un mois, eh ben, je trouve qu'elle devrait avoir honte de dire des choses comme ça pour, j'appelais, faire des dédicaces et un sourire. Ça me révolte. Tout à fait. Vous êtes pour la taxe Tobin, Geneviève ? La taxe de quoi ? La taxe Tobin. Un truc porno. Non, pas du tout. Déjà, je suis contre l'euro, ça me fait des... Ça m'hérisse le poil de penser à l'euro. Juste quand tu t'habites au Nouveau-Franc, on t'habite. Ils sont salants, quand même. Non. Bien. Dernier code rouge. Hier, avec Geneviève. Ah bon ? Du Bourgogne. Ah bah, elles sont hybranondes. Avec des biscottes, avec des biscottes, du ton. Non, avec... C'était quoi, Geneviève ? Arrête, parle pas de ton. Dernier coup de bluff. Elle a dit « Je paye ». Oui, on dit souvent que je paye le bluff. Sincèrement, non. Je paye souvent, oui. Souvent. C'est ta personne aussi, Geneviève. Oui ? Et qu'est-ce qui range les robes après ? Geneviève. Qu'est-ce qui remet tout dans les valises ? Je ne m'enjoule pas, moi je ne peux pas faire ça, je suis au gymnase, moi. Mais d'accord, mais t'es marrant, toi. Une fois que c'est fini, après, il faut quelqu'un remballe. Qu'est-ce qui remballe ? Qui va acheter du ton à la super-rette ? C'est moi. Qu'est-ce qui conduit ? Qu'est-ce qui conduit ? Pourvu que j'ai encore la santé pour continuer. Geneviève, vous êtes une sainte. Ben, quelque part, je pourrais être un peu comme ça. Mais oui, mais moi, je vous le dis. Dernier coup de chapeau. Moi ? Ben, Geneviève, ouais. Geneviève, ouais. Vous entendez bien, toutes les deux ? Ouais, super. Mais ils m'entendent bien avec toutes ? Mais oui, c'est ça qui est bizarre. Tu t'entendais bien avec elle ? Mais bien sûr, je m'entendais bien avec elle. C'est moche, hein. Mais c'est vrai que la caractéristique... C'est comme si tout d'un coup, tu me disais des méchancetés. Oh non, non, non. Tu ne comprendrais pas. Jamais. Jamais. Élodie, on se concentre. Oui. Dernier coup de rein. Ah. Non, ça c'est... Joker. Yeah. Non. Comment non ? On va faire une petite interview de dernier coup. Hélène, vous êtes prêtes ? On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien, dernier coup dur. Dernier coup dur, c'est d'avoir... D'avoir vu mourir un des animaux. Dernier coup de tête. D'avoir refusé un concert. Ah oui. Uniquement parce que le répertoire n'était pas moi. Ah oui. Dernier coup de cœur. Le dernier concert. Parce que chaque fois dans un concert, il y a une communication émotionnelle qui s'établit. Et c'est ça qui sauve, en fait. Dernier coup de poing. Pas encore. Dernier coup de folie. Tous les jours. Dernier coup de foudre. La France entière est suspendue à vos lèvres. La France entière est amoureuse de vous et veut savoir. Non, non, non. Non, en fait, le dernier coup de foudre, c'était pour une oeuvre. Oui. Oui. Dernier coup de gueule. Avec ma maison de disques l'année dernière. Ah oui. Dernier coup de pub. Ici. Dernier coup de fil. Cette nuit. À qui ? Avec l'homme que j'aime. Dernier coup de rouge. Dernier coup de rouge ? Non, je n'aime pas trop le vin. Ah bon ? Non. Vous buvez quoi ? De l'eau. C'est ennuyeux, non ? Vous prenez quoi comme drogue ? Ma drogue, c'est le concert, c'est l'adrénaline. Ah oui, l'adrénaline. Vous droguez l'adrénaline, c'est possible, bien sûr. Dernier coup de soleil. Ah, il y a trop longtemps, il y a six ans. Ah oui ? Oui. Et cet été, vous partez un peu au soleil quand même ? Non. Pourquoi ? Non, je n'ai pas le temps. Non. Le temps, ça se prend. Remarquez, on a tous 24 heures dans la journée, donc c'est hypocrite de ne pas le temps. Alors l'été, vous pourriez partir un petit peu quand même. Oui. Vous pouvez vous accorder ça, Hélène ? Merci. Non, mais c'est vrai. Dernier coup de barre ? Le mois dernier, à Paris. Oui. Oui. Vous avez un capable de... Vous avez joué quand même ? Paris, c'est ma puise, Paris, oui. Vous avez annulé des concerts à ce moment-là ? Non, je les ai quand même faits, grâce à la maman de Thomas. Vous avez annulé les émissions de télévision, mais pas des concerts. Dernier coup de chapeau ? Au prêtre de notre paroisse. Dernier coup de froid ? Oh. L'indifférence. Dernier coup de blouse ? Moi, j'ai le blouse en avance. Oui. Ah bon ? J'ai le blouse pour tout ce qui ne s'est pas encore produit. Aïe, aïe, aïe. Oui. Dernier coup de rein. Il n'y a pas si longtemps, il y a une semaine et demie. Ah. Alors, Brahim, vous êtes boxeur, donc on va faire une interview. Dernier coup, c'est normal. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Brahim, dernier coup de tête. Vous allez être là ce soir ? Oui. Dernier coup de cœur. Le spot que je viens de faire pour l'éducation nationale. Pour le respect pour les jeunes. C'est vrai. Dernier coup de poing ? Le 8 octobre à Paris. Ah oui, depuis, il n'y a pas eu de coup de poing ? Non, juste sur le ring, comme je l'ai dit sur le spot. Oui. Dernier coup de folie ? Euh, de monter sur un ring. Oui. Oui, je pense que c'est une folie. Dernier coup de foudre. On a besoin d'un joker ? Joker. Un joker, donc, c'est la personne d'à côté qui répond. C'est la loi, ici. Non, non, c'est beau. Non, 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 non. Je sais. Non, non, c'est votre turn. Quoi, 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 quoi ? Dernier coup de foudre, Jean. Mon dernier coup de foudre, c'est de venir dans votre émission. Non, 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 c'est pas ça un coup de foudre. Oui, oui. Mais si, j'avais tellement peur que maintenant, tout va bien. D'accord. Parce que je vous ai enfin rencontré. Très bien. Et toi, dernier coup de foudre, Elodie Bouchard à Nantes, on l'a dit tout à l'heure. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, et après, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Bien. Dernier coup de gueule. L'agent de la circulation. Ah bon ? Ouais. Ben, il m'a dit de passer, je viens pour passer, il vient et il commence à me gueuler dessus. J'ai dit, excusez-moi. Ouais. Je lui ai dit, respect, monsieur l'agent, respect. Eh oui, respect, t'es bien placé pour dire ça, maintenant. Dernier coup de rouge. Ma dernière prise de sang avant le combat. On va faire une interview, dernier coup. On ne bouge pas pendant le jingle. Très bien. Tu peux bouger, là. Dernier coup de cœur. Dernier coup de cœur, Tourcoing. J'aime bien cette ville. Fred ? Moi, c'est Jean-Pascal, parce que je trouve que c'est un garçon qui a plein de talent et d'émotions. Moi, je dis ce que je pense. Dernier coup de poing. Dernier coup de poing, j'ai vu Shaky Leunil mettre un coup de poing à un mec pendant un match. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, à Bully, dans les loges. Il m'énerve avec son casque. Dernier coup de folie. Un aspirateur, 1500 mètres. Arrête, t'es quoi ? Arrête, t'as vraiment de la thune. Ah si, peut-être des filtres à café que j'ai achetés hier. J'ai claqué au moins dans les 100 balles. 200 peut-être. En euros ? Ouais, ça fait ça à peu près. Dernier coup de foudre. Je sais pas si c'est le moment pour... Mais j'avais été chercher mon courrier chez moi. Et en fait, dans la cage d'escalier, je descends et j'ai croisé ma mère. Et on s'est regardé, tout ça, tu vois. Voilà, j'ai un peu... Ça s'est pas arrangé avec ta mère, hein ? C'est vrai. Ouais, d'accord, ok. Dernier coup de gueule. Dernier coup de gueule, ben, l'aspirateur. Après, j'ai fait engueuler, quoi. Dernier coup de pub. Ben, c'était avant l'aspirateur. Ah non, moi, c'est quand j'ai dit à Omar, tiens, regarde là-bas, il y a une crêpe au fromage qui t'appelle. Dernier coup de fil. Ben, j'ai appelé le mec pour qu'il fasse marcher l'aspirateur. D'accord. Non, moi, j'ai appelé mon père pour lui expliquer par rapport à ma mère. Dernier coup de rouge, je te demande pas, tu bois pas, toi ? Non, non, jamais. Jamais. Ah non, moi, je trouve que sans alcool, la fête est plus folle, tiens. C'est ma devise. Ah oui, c'est bien. Dernier coup de soleil. C'est pas marrant. Ah, c'est bien de le dire. C'est bien de le dire. J'ai pas fait... Oui, c'est vrai. Toi ? Moi, c'est quand je me lève le matin que je tourne la tête et que je le vois. Il dort en chine. à côté de moi et je me dis, putain, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est minif. Il est bronzé. Il est bronzé. Dernier coup de bol. Petit déjeuner. Un mois du riz. Dernier coup de blouse. Dernier coup de blouse, c'est là maintenant parce que je sais qu'on n'ira jamais chez Fogiel. Ah oui. C'est pareil. Dernier coup de rein. Dernier coup de rein, il y a deux ans, j'ai donné un rein à un mec. Voilà à quoi, mesdames, messieurs. Dernier, on va vous faire une interview. Dernier coup. Dernier coup de tête. Dernier coup de tête, il y a 30 secondes. Je suis paru de la tête contre le mur. Dernier coup de cœur. Je pense que j'en ai tout le temps. Je tomberais dingue de plein de choses tout le temps. Dernier coup de poing. Coup de poing. Eh bien, lui, c'est qui est venu hier matin chez moi. Je l'ai hâté. Dernier coup de foudre. Ah là, tout à l'heure, il y a un mec qui est passé, là. Ça m'a craqué. C'est moi, non ? Il y a Sarah qui est inquiète parce qu'elle s'est dit maintenant, avec ma jambe dans le plat, je vais me le faire tirer. E2, c'est autre chose, là. C'est un trip. Dernier coup de fil. Ah, tout à l'heure, à Étienne. Il y a deux minutes, là. Ah bon ? Il m'a dit, tu as peur et tout. J'ai dit, vachement. Mais non, vous avez pas arrêté d'avoir peur. Dernier coup de rouge. Eh bien, aussi, elle n'a pas l'arrivée. Dernier coup de poing. Dernier coup de soleil. Jamais je prends le soleil, je ne bronze pas. Ah ouais ? Un jour, pour aller faire des photos de nus, là, dans l'huile, avec le père de mes enfants, on est parti très très loin à l'île Maurice où ça bronze, paraît-il. J'étais comme ça, j'avais des coups de soleil et puis je ne bronzais pas. Donc on a fait tout au Max Factor. Dernier coup de blues. On fait ça tout le temps. Forcément. Dernier coup de rein. Ah, il y a longtemps. Voilà, Dany. Vous me décevez de plus en plus, franchement. Ah, c'est bien. Il y en a un qui ne bouge pas pendant le jingle. Ça, c'est très bien, mon garçon. Dernier coup de tête. Mes chaussures. Dernier coup de cœur. Mon nouveau chéri. Comment il est alors ? Il est magnifique. Il est grand. Il est moyen, brun, les yeux marrons. Très mignon. Oui. Très gentil. Il s'appelle Thierry. Il s'appelle Thierry. Et sexuellement, est-ce qu'il est comme tous les Thierry ? Écoutez, je ne vous ai pas testé, mon cher. Donc je ne sais pas. C'est vous qui n'avez pas voulu en même temps. Alors, excusez-moi. Allons-y, allons-y. Vous ne voyez pas de la malveillance, mais dernier coup de poing. Je ne sais pas, j'ai mis un coup de poing sur la table il n'y a pas très longtemps. Mais non, mais vraiment, très fort. On m'a fâchée, j'étais au téléphone, on m'a bien énervée. J'ai mis un gros coup de poing sur la table et je me suis fait mal. Dernier coup de folie. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sortie. J'ai fait vraiment une méga, méga nuit blanche. J'ai fait deux jours non-stop sans dormir. Donc voilà, on va dire que c'est ça mon coup de folie. Dernier coup de blues. Il y a une semaine. Pourquoi ? Je ne sais pas, des fois je me remets un petit peu en question. La couleur des cheveux, vous voulez dire ? Non. Quel rapport ? Je ne sais pas. Non, non, je me remets en question des fois. Je me demande, j'analyse un peu ma vie. Je fais un peu le bilan de tout ça, même si je n'ai que 22 ans. Et des fois, j'ai des petits coups de cafard comme tout le monde. Mais c'est mon signe astrologique qui veut ça aussi. Les balances sont très... Ah oui. Voilà. Vous regrettez Fabrice des fois ? Pas du tout. Ah bon ? Ah bah dis donc. C'est pour lui. Lui le mec, si tu veux. Non mais je suis quelqu'un radical en amour. C'est comme ça, c'est où j'aime et puis quand c'est fini, je passe à autre chose. Ah bah oui, là c'est... Je vais pas pleurer pour des années. Non mais d'ailleurs, je profite d'ici pour dire qu'il faut arrêter de m'en parler parce qu'il est avec une autre femme et elle commence à en avoir marre de moi. D'accord. Donc, il faut plus parler de blé. De qui ? De... De berce. De ma chérie. Voilà. Ah d'accord. Euh... Dernier coup de boule. Coup de boule ? Un coup de tête ? Ouais. Jamais. Jamais. Ça va pas ? C'est marrant. On imagine des trucs et on pense que vous êtes bagarreux. Dernier coup de rein. Ah bah ça c'est indiscret. Bah non, pourquoi ? On t'a entendu tout à l'heure. Voilà, la Rousseau, le 21 mai au Batacor, mesdames, messieurs. Alors vu que vous êtes blessé, Robert Pires, vous comprendrez quand vous fasse une interview. Dernier coup. Dernier coup de tête ? Je suis pas méchant donc je risque pas d'en mettre. Ouais. Ouais. Dernier coup de cœur ? Euh... Dernier coup de cœur ? Le dernier cadeau que j'ai pu offrir à ma femme pour son anniversaire. C'est quoi ? Euh... C'est un... C'est un collier en forme de cœur. Un diamant. Un diamant ? J'aurais dû épouser un footballeur, moi je suis con. Dernier coup de folie ? Une montre. Cher. Oui. Oui quand même. À qui ? À toi ? Pour moi, ouais. C'est pas cette merde ? Dernier coup de pub ? Euh... Bah shampoing. T'as besoin de blé comme ça toi ? Attends, y'a les montres ! Les fins du mois, c'est quoi ? Les fins du mois ? C'est le pognon que tu prends, prends un shampoing pourri, bravo ! Dernier coup de fil. C'était un ami pour savoir où j'allais manger ce soir. Ouais. Vous les appelez en Corée les mecs là-bas, non ? Ouais. En vrai, je suis en relation avec Sylvain Woltand. Qu'est-ce qu'il dit Sylvain ? Non, ça va, ils vont bien, hein. Ouais. Mais faut pas s'inquiéter, hein. Je vois que tout le monde s'inquiète, là. Tout le monde est très inquiet, là. Comment ça, panique un peu, donc il faut... Il faut attendre, tout simplement. Faut attendre la finale, tu crois ? Non, non. Dernier coup de rouge. Je bois pas. Dernier coup de bluff. Là, maintenant, il boit. Là, maintenant, ouais. Dernier coup de bol. La coupe. Dernier coup de blouse. France-Sénégal, ouverture de la coupe du monde. Ouais. Difficile. C'était quoi le score, j'ai pas lu, moi ? 3-0 pour le Sénégal. Ah ouais, c'est vrai. Dur, dur. Vous avez pas suivi. Dernier coup de blouse. On gagnera quand même. Dernier coup de ras. Hier soir. Avec les amis et tout ça. Non. Voilà, Robert Pires, profession de coupe de balleure. Conversation avec Xavier Rivoire. Bien, alors Christophe Lambert, vous êtes acteur de films d'action, en même temps un homme de coup, on vient de le voir, dans toutes ses différentes activités, et avec Sophie un petit peu aussi. Donc, maintenant, on va faire un interview. Dernier coup. Christophe Lambert, dernier coup de tête. Dernier coup de tête, partir en bateau. Où ? En Grèce. Ah, c'est génial. Où en Grèce ? Dans toute la Grèce. Mykonos. Non, une soirée à Mykonos, j'étais avec ma femme. Dernier coup de cœur. D'ailleurs, je t'ai vu, mais pas avec une femme. On peut couper. On peut couper. Tu n'iras pas au montage, Thierry. T'en fais pas, Laurent. Dernier coup de cœur. Je me suis fait bronzer 20 minutes sur le ventre, j'ai boité deux semaines. Je ne veux plus jamais qu'on me parle de ça. Je ne veux plus jamais qu'on me parle de ça. Tu pouvais être que sur le ventre, là-bas. Alors, dernier coup de cœur, ma femme. Dernier coup de gueule. Dernier coup de gueule. Je suis quelqu'un d'extrêmement calme, impatient, mais je ne suis pas un gueulard du tout. C'est-à-dire, je m'adapte. Je te freine avant que tu dises le dernier coup de bite, ça ne me fait pas. Tu es là ou pas ? Il va dire Sophie. Non, je le freine à mort, sinon il va y mettre grossier. Non, je t'écoute. Dernier coup de fil. Dernier coup de fil. Alors, dernier coup de fil. Vrai ou... Ah, le vrai dernier coup de fil que tu as placé. Le vrai dernier coup de fil. à Samuel et au producteur de Janice & John pour savoir comment ça se passait à Avignon, où ils sont en ce moment. Et ça se passe bien. Et ça se passe à Salle et Bourouille, il y a des gens sur les marches d'escalier. Tout baigne. Donc, c'est génial. Dernier coup de rouge, c'est il y a deux mois et demi. Dernier coup de rouge, c'était il y a deux mois et demi. Dernier coup de bluff, c'est là, sur le rouge. Dernier coup de bluff. Non, 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 non. Dernier coup de soleil. Ah, j'adore le soleil de ce que je représente comme entité, mais je ne me mets jamais au soleil. Ah, d'accord. Mais sinon, tu n'as pas de la crème. Je mets de la crème et je ne me mets pas au soleil. Et en plus, je rougis. Donc, c'est bizarre. Et un écran total, par exemple, tu peux t'exposer. Moi, je prends des coups de soleil quand même. Quand même. Ouais. Et à l'ombre. Incroyable. À l'ombre. Dernier coup de bol. Dernier coup de bol d'avoir rencontré Samuel et d'avoir fait Janice & John. Au niveau de ma carrière, au niveau de ma vie, Sophie. Dernier coup de blouse. Dernier coup de blouse. Quand je buvais beaucoup et que ça me faisait du mal à ma vie. Ouais. Il se mettait les cassettes de Vincent Gicknorich. Mal, mal, mal. Putain, je n'aurais pas dû le faire, Sophie. Dernier coup de cul. Non, non. Dernier coup de rein. Pareil. Je te montre Josiane un peu, enfin. Rien, rien. Moi, rien. Dernier coup de rein. Dernier coup de rein, il y a quatre jours, parce que je suis arrivé il y a trois jours. Et qu'est-ce que tu fais ? Ben, j'étais avec Anne. Ah, pardon. On comprend. Alice, dernier coup de boule. Non, pas de coup de boule. Vous ne mettez pas de coup de boule. Non, pas encore. Dernier coup de tête. Coup de tête, vous voulez dire, je ne sais pas, être là ce soir, par exemple, on va dire. Ouais, ouais. C'est bien, ça. C'est plutôt un dernier coup de pub, ça. Peut-être aussi, mais ça me fait plaisir. Dernier coup de tête, ça serait de repartir avec Philippe Lelouch après l'émission. Ça, ça serait un sacré coup de tête. Je te remercie. Pourquoi coup de tête ? Non, ça pourrait être un coup de... Ça peut arriver, hein. Un coup de hasard. C'est comme ça qu'il a rencontré Vanessa, déjà. Oui, c'est vrai. Dernier coup de poing. Dans une vitre, j'étais énervée. Ouais. Il faut pas la faire chier, hein. Rien, mais elle était là, quoi. Elle était là. Dernier coup de folie. Je ne sais pas, faire cette pièce de théâtre. Ouais. Mais voilà, quoi. Vous habillez comme ça, je ne sais pas. M'habiller comme ça ? Ouais. Dernier coup de folie ? Non, pas trop, non. Non, mettre des portes jartelles. Ah, voilà. Ah, bah, 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 bah. Sous le djinn, tu veux dire ? Non, nu sous un impair. Tu pourrais préciser ? Ah, ah, voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une fille. Oui, là, j'ai dit, faites attention à ce genre de trucs. On peut se caresser en direct. On est en direct, Thierry, il faut le signaler. Je pense qu'il faut mieux de ça. Donc ? Donc, voilà, mais en même temps, ce n'est pas un coup de folie. Je le fais régulièrement. Donc, voilà. Quel jour, plutôt, quel jour ? Continuez d'en parler quand même un peu. Ah, bah, écoutez, je ne sais pas, moi. Il a de la chance. Posez-moi des questions. Non, mais quand tu dis souvent, c'est-à-dire ? Bah, je ne sais pas. Des portes jartelles, plus sous un impair comme ça, pour le fun. Ah non, les portes jartelles, l'impair, c'est plus rare. Il fait froid. Dernier coup de foudre, Alice. Dernier coup de foudre, mon amoureux, quoi. Votre amoureux ? Oui. C'était quand ? C'était il y a un an. Oh, c'est une histoire qui se termine, tout ça. Ah, 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 ah. Dernier coup de gage. Dans le taxi qu'il m'a amenée ici, là. Pourquoi ? Parce qu'il vous a dit le 10 mètres de Carl Zéro ? Peut-être, oui. Non, sérieux ? Non, non, il nous a pris la tête. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas nous emmener là où on allait, il voulait aller ailleurs. Enfin, bon, c'est vrai. Non, non, je vais en Espagne. Mais non, c'est ça, quoi. Dernier coup de fil. À votre assistante. Ah oui, vous lui avez dit quoi ? Bah, tout va bien, je suis dans le taxi. Dernier coup de rouge. Ah, bah, il y a deux heures, là. Voilà, Beaujolais, tranquille. Oui. Vous buvez ? Oui, oui. Tu tiens la shopping ? Oui, ça va. Tu tiens la shopping ? Je vais amener une petite bouteille, d'ailleurs. C'est vrai ? Oui, parce que ça se fait, quand même. Voilà. Mais vous pouvez faire l'amour à Jean, quand même ? Ah, bah, bien sûr. Dernier coup de bluff, quand ? Dernier coup de bluff, à Bernard Murat, voilà, qui m'a engagé dans sa pièce. Oui, c'est un sacré coup de bluff. Il n'a pas le coup de vieux Murat. Dernier coup de soleil. Je prends pas de coup de soleil, moi. Dernier coup de bol. Attention, ça se rapproche. Tous les jours. Oui. Dernier coup de blues. Oh, rarement. Ah bon ? Oui, rarement. Je te filerai mon album. D'accord. J'ai envie de vous, de vous comproyer. Dernier coup de cul. Oh, bah, il y a quoi ? Il y a cinq heures, là. Quoi ? Ah oui, oui, oui. On va se parler de coup de cul, on va parler de... Elle a confondu. Ah non, non, mais nous, on a mal compris. C'est coup de cul, coup de chance. Coup de cul, je n'ai pas compris. Ah, d'accord. Comment ils sont au chaud. Non, mais je suis content de savoir que je n'ai... Ça fait tellement de questions qu'à un moment, je dis, il va y aller. Non, mais moi, j'ai compris comme Franck. Les invités, ils sont dans l'acceptation. J'aime pas l'hérorifier que t'as pris en disant, avant d'entrer en scène. C'est ça, un dernier coup de cul. C'est quoi ? C'était ça, la question. Oui, c'est quoi pour vous ? Un dernier coup de cul, c'est quoi pour vous ? Un dernier coup de cul, vous voulez me demander quand je l'ai eu ou ce que c'est ? Votre dernier coup de cul, vous l'avez eu quand ? C'était cet après-midi, voilà. Mais oui, mais c'est quoi ? Il y avait qui au bout ? Quoi, c'est quoi ? Le coup de cul. Non, parce qu'on n'a pas les mots de cul. C'est ce que c'est un coup de cul, c'est quand tu... Non, mais non ! Un coup de cul, c'est quand tu l'achattes ! Ah putain, moi, je croyais un coup de cul ! Vous n'avez pas demandé coup de rein, vous avez demandé coup de cul. Il y en a pour qui donner un coup de rein, c'est un coup de cul, hein ! Allez, c'était un mieux de l'inqui. Dernier coup de tête. Dernier coup de tête ? Dans mon dernier match de football, je ne sais pas quand ça remonte, parce que j'ai une sciatique en ce moment, donc ça fait un moment que je n'ai pas joué au ballon. Dernier coup de cœur. Dernier coup de cœur pour ma femme actuelle, avec qui je viens d'avoir un enfant. La sciatique dont tu parlais. Ça vient de là aussi, ouais. Dernier coup de poing. Ça doit être en même temps que le coup de tête. Dernier coup de folie ? Je me suis acheté un appartement. Ah oui ? Ouais, quand même. Ah, tu t'es en bourgeoise, là, c'est où ? Ah ouais, j'ai vécu 37 ans à Saint-Denis, tu vois, donc voilà. À un moment donné, j'ai eu l'occasion d'acheter un appart, ça vient d'être fait, là. Et t'es où, là ? Là, je suis dans le 9-2. Ah, c'est bien. C'est plus chic que le 9-3, le 9-2. Il y a les gens du 9-3 qui vont siffler, mais c'est pas très loin. Tu prends les quais, tu prends un flash et t'es à Saint-Denis. Et après, Versailles, après ? Ah, je sais pas. On va voir, peut-être. Dernier coup de foudre. Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est ma femme. Dernier coup de gueule. Dernier coup de gueule, je crois que c'est écrit dans C'est Mal Barré. Ouais. Dernier coup de fil. Tout à l'heure, un de mes potes, là, dans la loge. Ouais. Pour lui dire que je passe à ton émission. Qu'est-ce qu'il a la faute ? Il s'en bat les couilles. Il va regarder. Tu sais, nous, on n'a pas l'occasion de passer souvent à la télé, donc ça leur fait plaisir quand on est là. Dernier coup de soleil. La dernière fois que je suis allé en vacances, t'as vu, mon teint, il n'est pas très bronzé. Donc moi, dès que je vois un rayon de soleil, c'est... C'est le point. Ouais, direct. Il y a plus de soleil dans le 9-2 que dans le 9-3. Ça dépend de l'altitude à laquelle t'habites. Dernier coup de bol. Dernier coup de bol, je suis rentré deuxième, là, au top. Ça fait partie d'un petit coup de bol. Dernier coup de blues. Quand j'ai perdu les 10 vies, ça doit être celui-là. Dernier coup de rein. Il n'y a pas longtemps non plus. Ouais, malgré la satie qu'on se débrouille. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.